... Bonjour à tous, ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, Waldo Rado est à Genneval pour vous raconter l'incroyable histoire d'une pépite wallonne qui existe depuis 1909 et qui a traversé la Manche pour s'installer ici, dans le Brabant-Wallon. Bienvenue chez John Martin, c'est l'histoire d'une brasserie qui a bien évolué au fil des générations. Bonjour Anthony ! Ça va bien ? Soyez la bienvenue à Genneval, au château du Lac. On va peut-être passer un petit moment au jardin. Avec plaisir ! Profiter de cette belle matinée. En tout cas, le décor est magnifique. Anthony, vous êtes responsable du groupe John Martin, qui est une entreprise familiale. Absolument, depuis 1924, ici au château du Lac, depuis 1909 en Belgique, à Anvers. Société dirigée par mon grand-père, par mon père et mon oncle. Et aujourd'hui, par mon frère qui s'occupe du développement ici hôtelier, et moi qui ai repris les activités boissons du groupe familial. Est-ce qu'on peut justement savoir un petit peu plus sur l'ensemble de vos activités ? La division d'hôtellerie que dirige John, et dans laquelle je suis associé, a aujourd'hui 14 hôtels. Et ces 14 hôtels sont situés uniquement en Belgique. Un groupe hôtelier qui emploie plusieurs centaines de personnes, qui fait un chiffre d'affaires qui s'approche maintenant des 50 millions. L'autre partie du groupe que j'ai repris il y a maintenant exactement 15 ans, est l'activité de boissons, qui a également un chiffre d'affaires de 50 millions, qui reprend un ensemble de bières. Vous aimez les 50 ? Oui, on aime les 50, mais on a deux fois 50 ans, donc ça fait 100 ans. Ah, mais c'est parfait ! Et on se concentre sur la bière spéciale artisanale. J'espère tout à l'heure d'ailleurs que je pourrai vous présenter à la brasserie artisanale de Waterloo. Mais ce n'est qu'une de nos nombreuses marques, en fait. Alors comment vous expliquez votre succès, qui dure depuis plus de 100 ans maintenant ? Je pense que l'esprit d'entreprendre qu'avait mon grand-père, qu'avait mon père, qu'a mon frère et que j'ai moi-même, je pense que c'est un esprit d'entreprendre qui est dans la DNA. C'est ce qui fait le succès des sociétés familiales aujourd'hui. Nous sommes chez John Martin, on ne passe pas directement à la bière. Je vous propose d'abord de l'eau, beaucoup d'eau, avec Olivier, un véritable spécialiste. Bonjour Olivier ! Bonjour ! Vous allez bien ? Très bien, vous-même ! Oui, super, merci ! Alors vous, vous êtes responsable du département Globe, en quoi ça consiste ? Eh bien Globe est un département de John Martin qui a été créé un peu plus de 30 ans afin de reprendre l'exploitation des sources d'eau ici aux alentours. Donc vous avez votre propre eau ? C'est exact, nous avons un captage à 30 mètres d'ici. Et on peut la trouver où cette eau ? Les particuliers peuvent se la procurer sous forme de bag-in-box à travers des chaînes de magasins bio ou dans des magasins aux alentours de Genneval. Mais on distribue aussi notre eau sous forme de bouteilles de 19 litres, comme il y a derrière moi, qu'on place sous les fontaines à eau dans les sociétés. D'accord, et elles appellent Genneval, tout simplement ? Le Genneval, tout à fait. Alors quelle est sa spécificité ? Alors c'est une eau qui est moyennement minéralisée, riche en magnésium, qui grâce à cette minéralisation moyenne est rafraîchissante, elle reste en bouche et des fois désaltérante. Et toute la production se fait ici ? Tout à fait, 100% de la production est locale, grâce aux deux lignes d'embouteillage qui se trouvent dans le local ici, qui sont d'ailleurs alimentées par une centrale à énergie solaire qui se trouve au-dessus de nos têtes. Et Globe ne fait que de l'eau ? Globe fait principalement de l'eau, effectivement. Et c'est clair que l'eau qui est livrée aux sociétés s'accompagne d'autres services, comme des machines à café, des machines à snack, etc. Ah oui d'accord, vous êtes là-dedans aussi ? On est là-dedans aussi. Bon ben c'est super. Service global. Après le lac de Genneval, direction Waterloo, un lieu chargé d'histoire où nous attend Alexandre, un vrai passionné pour discuter bière. Bonjour Alexandre. Bonjour Émilie. On est dans un cadre merveilleux ici, on est où exactement ? Alors ici on est dans la ferme de Mont-Saint-Jean. Et qu'est-ce qui se fait sur le site ? On a vraiment le côté historique avec un musée. Parce qu'elle a été notamment le siège de l'hôpital des Anglais durant la bataille de 1815. Dingue ! On a le shop ici qui présente la plupart des produits de la gamme Martins. Et alors on a bien évidemment la partie principale qui est la brasserie. D'accord. Combien de marques vous avez au sein du groupe Martins ? Alors au sein du groupe, on brasse une quinzaine de marques. Ah tout de même ? Oui. Et la Guinness, c'est chez vous aussi ? Alors la Guinness est chez nous depuis plus de 100 ans. On importe la Guinness normale, la Guinness traditionnelle depuis 1911. Et alors depuis 1944, Guinness brasse pour nous une recette qui a été inventée par John Martins. Qui a demandé à Guinness de brasser celle-ci, donc la Guinness Special Export. Une bière plus forte, une bière moins café, plus sur le chocolat noir. Et vous touchez des pays en dehors de l'Europe ? On commence tout doucement à s'implémenter dans les pays asiatiques. Et alors les Etats-Unis ? Vous distribuez et vous produisez. La production, elle se passe où ? Alors la production, elle se passe en partie dans le bâtiment qui est juste derrière toi. Et donc je t'invite à aller rencontrer Thomas là-bas qui est notre brasseur depuis plusieurs années. Super, merci beaucoup Alexandre pour toutes les informations. Je vais retrouver Thomas. Ça va, bon amusement. Bonjour Thomas ! Bonjour ! Vous êtes maître brasseur ici, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Je suis en train de faire des tests sur les bières et les autres boissons qu'on est en train de créer ici. Bon et alors, de quoi est composée cette fameuse bière Waterloo ? On utilise différentes sortes d'ingrédients ici, des malt, de l'orge de blé, aussi du houblon. Parfois on fait des autres choses ici aussi, par exemple on a nos propres pommiers ici. On est en train de créer aussi des cidres et des autres vides de pommes aussi. Est-ce que vos recettes sont secrètes ? Oui et non. On a essayé de créer les bières comme il était buvé pendant la bataille. À l'authentique ! Oui, pour ça on utilise assez de blé parce que ça donne une rondesse, des arômes vraiment champs de bataille à la bière. De l'orge qui nous donne certainement des sucres nécessaires pour la fermentation, pour l'alcool. Et puis on essaye d'utiliser des ingrédients vraiment locaux. Et donc ici vous ne faites que la bière de Waterloo ? Oui et non. On fait surtout les bières Waterloo ici, mais les distillats qu'on fait ici à côté, du gin, du whisky, la base ça se fait ici aussi. Donc ce sont les mêmes ingrédients qu'on va retrouver dans du whisky et dans du gin ? Oui, on utilise vraiment la bière Waterloo comme base pour le whisky et le gin. Oh mais je ne savais pas du tout. Après l'eau et la bière, je vais découvrir un autre breuvage de John Martin, un peu plus corsé cette fois. Edouard, vous êtes le fils d'Anthony, vous avez été biberonné à la bière et pourtant vous vous occupez d'un autre produit. Absolument. Ici, on s'occupe de développer deux produits tout à fait distincts, du gin et du whisky. C'est quoi qui fonctionne le mieux ? Le gin ou le whisky ? Alors c'est un peu une question piège parce que le whisky, même si on le produit, il n'existe pas encore. On le produit, puis on va le placer dans des chaînes, des fruits de chênes, où il va maturer pendant trois ans et un jour. Ah bon ? Et c'est seulement à partir de ces trois années et un jour que nous pouvons le vendre sous le terme de whisky, c'est une appellation européenne. Excellent. Donc votre activité principale, c'est le gin ici. Comment on fait pour faire un bon gin ? Voilà. Donc ici, nous avons une particularité, c'est-à-dire que nous avons la possibilité d'utiliser soit le pot de style, qui est la possibilité de la distillation à l'ancienne, à l'écossaise, pour faire le whisky. Et d'un autre côté, nous avons également la colonne, la colonne de distillation. Et ceci est très particulier pour le gin, en fait. D'accord. Le gin, à la différence du whisky, les deux vont partir d'une fermentation de céréales. Mais pour le gin, en fait, on rajoute des épices. Et la meilleure manière de parler du gin, en fait, c'est de le déguster. Avec grand plaisir. Évidemment, à consommer avec modération. Donc ici, nous avons le gin normal, le classique. Ensuite, nous avons le hook gin, avec le petit bâtonnet de chêne qui se trouve à l'intérieur. Ah, c'est sympa. Donc c'est ce chêne, en fait, qui donne cette couleur. Et enfin, nous avons le slow gin. Comment tu parviens à trouver toutes les recettes ? Les recettes, c'est toujours des secrets de famille. Et puis maintenant, ça va être certainement transmis de génération en génération, du moins je l'espère. Et effectivement, tu vas d'abord dans le marché, tu goûtes ce qui te plaît. Et puis tu t'en inspires. Et après, tu joues avec les ingrédients. Et puis à un moment, tu tombes sur la petite pépite. Alors, lequel te ferait plaisir, Emili ? Euh, écoute, celui qui m'intrigue le plus, c'est celui-ci. Le slow gin. On boit ça, quoi, avec un tonic ? Alors celui-ci, à l'inverse des autres, c'est pur. Bon, mais... Pas trop, pas trop bon. Parfait. Merci beaucoup. Ça sent super bon, déjà. Ça sent le fruit. Tu peux un peu le mélanger comme le vin. Et c'est vrai qu'il y a ce petit goût un peu sucré, comme ça, et moins sec. Je ne m'attendais pas du tout à ce goût-là. Très, très bien. Ah, le voilà. Anthony, on arrive tout doucement à la fin de notre visite. Cette journée découverte. Ah, ben, c'était incroyable. Quelle belle société, honnêtement. Ah, ben, vous avez fait un beau parcours aujourd'hui, je pense. Il y a plus de 100 ans, maintenant. Il y a plus de 100 ans, oui. En 1909, on est en 2019. Oui, oui. Vous avez fêté le 110e anniversaire. Oui. Vous avez souvent vos habitudes, comme ça, de vous réunir ? Ben, c'est l'essentiel de la bonne bière. C'est le social, avec modération, bien sûr. C'est vrai. C'est notre addition du jeudi soir. Alors, il faut aimer la bière pour travailler chez vous. Ah, je pense qu'ici, tout le monde aime bien la bière chez nous. Oui, oui, tout à fait. Vous, vous travaillez avec vos enfants dans la société. Est-ce que c'était important pour vous qu'ils reprennent le flambeau ? Je crois que c'est plus important pour l'équipe et le personnel que mes enfants reprennent le flambeau, parce qu'ils aimeraient bien avoir du sang jeune, certainement. Et comme j'ai trois de mes enfants qui travaillent ici, effectivement, Stéphanie, qui est là derrière vous, qui travaille tellement dans le graphisme, j'ai Jonathan, qui est actuellement à New York, justement, en prospection, et Edouard, que vous avez rencontré. Oui, c'est très important. On ne peut faire ce genre de métier d'entrepreneur et de passion que si c'est dans le but d'une transmission familiale. Le projet de Waterloo, c'est un projet à deux, trois générations. Oui, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir ? Qu'est-ce que je souhaite ? À vous ? Non, à vous, pour la société. Pour la société, que les entreprises belges, wallonnes, puissent continuer, familiales, puissent continuer à entreprendre avec la même liberté, le même esprit d'entreprendre, la même passion qui est partagée par beaucoup de chefs d'entreprise qui se sont dans des situations similaires comme la mienne. Je pense qu'économiquement, c'est un poumon, c'est un cœur qui bat pour notre région, pour le pays. Et on se rend compte de plus en plus que le futur, il est dans la transmission familiale. On va se dire au revoir sur ces belles paroles. Un tout grand merci. Vous allez nous quitter, malheureusement. Oui, merci pour cette belle visite. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir de nouvelles Pépites Wallonnes. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada